Visual Studio Talk Show Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Bonjour, le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi, Guy Barrette. Et bonsoir Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai un petit peu de neige sur mes bottes. Un petit peu, hein? Un petit 30 cm à peu près? Oui, c'est sûr qu'il est de mer à Montréal, on enregistre, on est quoi, lundi le 13? 13 février. Et on a eu, quoi, 20, 25, presque 25 cm d'heure, je l'ai observé hier. Donc, la ville est sous la neige. Bien, c'est l'hiver, c'est normal, on vit au Canada. Puis, c'est le fun. C'est moins le fun quand c'est dans la gadoue de Montréal, parce qu'elle va fondre un jour, mais à l'extérieur, c'est... on en profite. Bien, surtout si on aime le ski, là, c'est... ça va bien aller les prochaines semaines. Absolument. Avec nous, Salim Adamo. Bonjour, Salim. Bonjour, Mario. Bonjour, Guy. Bonjour, bonjour. J'avais déjà la chance d'entendre un peu sa voix il y a quelques secondes. Donc, Salim, deuxième podcast qu'on enregistre avec toi. Oui, oui, oui. Ça fait bien longtemps qu'on a fait la première, il était temps, on était dû. Oui, oui, oui. Puis, on va parler du même sujet. Oui. Mais en version infonuagique. Oh! OK, OK. C'est le premier podcast qu'on a fait avec toi, on avait parlé de Dynamics. Et là, aujourd'hui, on va parler de Dynamics 365. C'est ça. Qui est la version infonuagique du même produit, mais qui a beaucoup évolué ces dernières années. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Énormément. La formule d'émission, c'est toujours la même. Avant de parler, justement, de Dynamics 365, on va permettre à nos auditeurs de te connaître un peu mieux. Donc, Salim, ça fait une dizaine d'années que tu as fini l'école. C'est ça, exactement. École Polytechnique, ici à Montréal. Donc, bac en ingénierie. Est-ce que tu avais fait génie informatique? Génier informatique, oui. Ah, donc, j'ai fait le même diplôme, mais plusieurs années à l'aise. Il y a plusieurs années. Moi, je suis les premiers, 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 premiers diplômés. OK. Le programme était nouveau. Ah oui? Avec les cartes perforées? J'ai... Je dois dire, dans le premier programme, j'ai écrit sur les cartes perforées. Oh my God. Bon, rapidement, tu t'es mis à faire, à travailler sur toute la plateforme Dynamics. Ce que tu me racontais, ça fait presque huit ans maintenant que... Oui. Ouais, ça fait, en fait, depuis 2008 à peu près, je fais quasiment exclusivement que du Dynamics CRM. Et j'ai commencé à travailler dessus, sur la version 4.0, donc qui, elle, était sortie en 2007. Ouais. Et aujourd'hui, on est à la version 8.2. Donc, on va faire un petit moment. Puis, ces dernières années, tu as eu même la reconnaissance par Microsoft de le fameux prix MVP. Oui. Je veux dire, most of the most professional, donc un professionnel... MVP. Dans le domaine, justement, Dynamics, la réforme Dynamics. C'est ça. Alors, quand j'ai eu le award la première fois, donc en 2014, c'était le MVP pour Dynamics CRM. Et aujourd'hui, on est rendu MVP Business Solutions, donc Solutions d'affaires, qui regroupe un certain nombre de catégories. Donc, tout ce qui est Dynamics CRM, AX, GP et Microsoft Project. OK. Mais donc, tout ce qui est, ça se met quand on dit solutions d'affaires, donc qui... Ce n'est pas la même chose que les solutions bureautiques. On n'est vraiment pas... On est plus dans les solutions en entreprise. Oui. Pour... On compare la gestion des relations clients, donc ce type de produits. Oui, absolument. Et en fait, c'est des produits qui ne sont pas nécessairement très connus, très mainstream, parce que les gens vont connaître les outils de bureautique, parce que, ben voilà, tout le monde utilise Office sur sa machine. Les gens vont connaître les outils de développement, parce qu'il y a beaucoup de développeurs. Mais des solutions d'entreprise, ce sont vraiment des plateformes qui sont dédiées à répondre à des besoins spécifiques en entreprise. Donc, c'est des gens qui livrent des solutions dans ces environnements-là, qui vont plus être familiers avec. Parce que Dynamics comporte plusieurs modules. Est-ce que tu pourrais en numérer quelques-uns? Oui, bien sûr. Ben, le Dynamics 365, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant Dynamics 365, il y avait la famille de produits Microsoft Dynamics. Donc, il y avait CRM pour Customer Relationship Management, gestion en relation aux clients. Il y avait AX, qui est un ERP vraiment à taille de grande entreprise. GP, Great Plans, qui était un ERP aussi, mais à plus petite échelle. Donc, par gestion de clients, un ERP, c'est la gestion de toutes les ressources, donc toutes les matières premières qu'on reçoit en entreprise. Exactement. Puis après ça, toute la partie financière. Exactement. Pour en ligne. Exactement. Donc, AX, par exemple, c'est un ERP qui est relativement complet, dans le sens où il y avait tous les modules de gestion de l'entreprise, supply chain management, tout ce genre de choses-là, et aussi des modules de finance. Des produits comme GP ou NAV, qui faisaient aussi partie de la gamme Dynamics, c'est des produits qui étaient plus avec une emphase sur l'aspect finance. Donc, on parle vraiment de solutions d'affaires dans la catégorie Dynamics. Et avec Dynamics 365, qui a été sorti officiellement il y a quelques mois à peine, il y a eu tout un travail qui a été fait par Microsoft pour changer un peu la manière dont le produit se vend. Donc, on se retrouve avec beaucoup de modules, mais qui sont beaucoup plus intégrés. Donc, on va rester avec du CRM, donc Customer Relationship Management, on va rester avec de l'ERP à niveau petites entreprises finances, on va rester avec de l'ERP niveau grande entreprise, avec tout ce qui est gestion des livres et aussi gestion du supply chain et tout ça. Parce que ce type de produit-là, ils existent parce que la gestion, par exemple, de la finance dans une entreprise, les grands livres, tout ça, c'est très bien défini, c'est formalisé à un tel point qu'on peut, c'est sûr qu'on va avoir une paramétrisation, on a pu faire des systèmes qui, tu peux les acheter tels quels et avec un peu de paramétrisation, tu réussis à pouvoir mettre en place, par exemple, tous tes modules de finances ou gestion de la relation client. Donc, c'est des problèmes récurrents que toutes les entreprises ont et Microsoft, comme beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire, il y a de l'argent à faire ici, il y a des moyens d'offrir une solution. Oui. Et c'est ce qu'ils font avec toute leur offre qui est autour de Dynamics 365. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, ce qu'ils font, il y a deux manières de procéder, mais effectivement, les produits sont tous vendus avec une configuration de base et ils te donnent une possibilité d'étendre cette configuration-là parce qu'au final, chaque entreprise a des spécificités qui font qu'elles arrivent à se démarquer des autres. Donc, que ce soit au niveau de la gestion relation client ou que ce soit au niveau de la gestion de la finance, la facturation, les grands livres, effectivement, il y a toujours de la configuration à faire. Donc, on va en parler plus tard, mais il y a de la configuration simple qui est juste avec des clics, des choses relativement faciles à faire. Il y a de la configuration plus poussée aussi où on peut parler de développement vraiment en écrivant du pod. Parce que chaque entreprise a ses particularités et puis c'est là que tu as comme une espèce de moule, mais il faut l'adapter à chacune des entreprises. Et souvent, c'est là que tu interviens, c'est là qu'on peut faire aussi du développement, on peut consommiser la solution aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement ça. C'est là que les gens comme nous interviennent sur le terrain pour, écoute, il y a quelque chose de base, c'est Microsoft. Donc, si tu as une entreprise qui utilise déjà un peu des outils Microsoft, qui s'y connaît un peu, bien c'est bien. Autrement, il y a des manières aussi d'intégrer, mais au final, la solution en soi, quand elle arrive, elle est vraiment basique et il faut impérativement rajouter. Avant de parler plus en détail justement de qu'est-ce que les capacités de paramétrisation puis toutes les avenues possibles, peut-être un mot sur le fait que c'est une offre qui est un service. Donc, essentiellement, tu n'as pas besoin d'installer aucun équipement chez vous, aucun serveur. Microsoft offre son offre sur le cloud. Oui, donc c'est un bon point parce que le produit est disponible sur le cloud et il est aussi disponible en local, donc on-premise. Alors, on peut l'acheter aussi puis le déployer localement. Oui, effectivement, on peut. C'est un peu compliqué maintenant parce que, comme vous savez, je pense que ce n'est plus un secret. Maintenant, Microsoft pousse vraiment tout le monde pour aller vers le cloud, donc pour aller dans le nuage. Mais pour ces produits-là, parce que ce sont des produits qui sont destinés à la grande entreprise, mettons par exemple qu'il y a des banques qui ne veulent pas aller dans le cloud ou mettons qu'il y a quelques industries où c'est un peu plus compliqué. Donc, tout ce qui est institutions financières, tout ce qui est gouvernement, tout ce qui est aussi dans le médical, en général, c'est un peu plus compliqué de mettre des données dans le cloud. Donc, c'est pour ça que Microsoft investit beaucoup pour garder une version disponible dans le nuage et une version disponible pour installation locale. Puis là, la version, c'est seulement celle qui est pour installation locale, elle a une année. Donc, on est quoi, l'année 2016, 2017? 2016. Alors, Microsoft essaie de garder une certaine parité quand ils font des releases. Donc, là, actuellement, on a Dynamics 365 disponible dans le cloud et également pour installer locale. Donc, c'est sorti en même temps. La version dans le cloud, si je ne me trompe pas, elle, finalement, elle a été mise à jour la dernière fois il y a au moins de trois semaines. Parce que c'est absolument sur un rythme de trois semaines ou au mois que Microsoft fait évaluer sa plateforme. Tandis que la version que tu achètes comme serveur, elle est publiée annuellement avec peut-être des mises à jour au trimestre, quelque chose comme du genre. Oui, c'est à peu près ça. Je te dirais que les durées de temps sont un peu différentes parce que… Oui, parce que là, on est dans le domaine financier. Fait que tu ne veux pas avoir des releases aux trois semaines qui peuvent casser et stabiliser les choses. Il y a deux releases principaux par année. Il y en a un dans le courant de décembre et il y en a un en général aussi dans le courant de mai, mai-jeun, qui est plus petit. Alors, en général, ce que Microsoft fait, c'est qu'ils disent qu'on vous garantit un release pour la version installation locale par année. Et dans le cloud, vous en aurez toujours deux. OK. Puis, un peu plus tôt, avant de débuter dans l'entrevue, je posais la question. Je me disais, oui, mais cette offre-là, est-ce qu'elle a le tag Azure associé? Puis, Guy, rapidement, a dit, non, 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 c'est un produit qui… Puis, je pense que c'est toi, Céline, qui nous a confirmé. C'est un produit qui fait partie du gros chapeau qu'on appellerait quoi? Microsoft Cloud. Puis, dans Microsoft Cloud, tu as toutes les off-service, dont, entre autres, Office 365, qui est une off-service, tu as l'offre Dynamics, mais tu as aussi l'offre Azure, qui est une plateforme pour infonuagique. C'est ça. Puis… Oui, ça ne fait pas longtemps qu'on voit ce branding-là. Microsoft Cloud, ça fait juste quelques mois. Puis, c'est pour englober, finalement, tout l'offre qui est disponible dans le cloud de Microsoft. Azure en fait partie comme Dynamics et Office en font partie aussi. D'ailleurs, ça devient compliqué à vendre parce que quand tu vas voir un prospect ou quelqu'un qui est intéressé par tes services, il te parle du Microsoft Cloud. Et là, il y a tellement de corps de métier qui sont rassemblés autour de ce sigle-là que c'est difficile de parler vraiment en détail de toutes les offres parce qu'au final… On n'en a pas parlé lors de notre discussion, mais toi, tu es un… En outre le fait que tu as des reconnaisseurs de Microsoft, tu gagnes ta vie comme consultant indépendant. Donc, tu rencontres souvent des entreprises pour discuter avec eux de c'est quoi leurs besoins et comment tu pourrais les aider. Absolument. Puis, tu es face à tout ce… Je ne sais pas si tu es incompréhensible, si tu as un terme trop fort, mais c'est ce défi de clarification avec les clients de tout ce qui est disponible ou de toutes les offres possibles. Absolument. Parce que quand tu regardes même la plateforme vraiment à Dynamics 365, donc sans même entrer dans le Microsoft Cloud qui est encore plus vaste, mais Dynamics 365, quand elle est arrivée, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un produit dans lequel on était spécialisé. Donc, quelqu'un comme moi qui était spécialisé dans le CRM. Et maintenant, on a ramené Dynamics 365 qui inclut les modules du CRM et qui inclut également un AX dans le Cloud et un GP un peu plus light dans le Cloud. Fait que maintenant, on arrive chez un client et on est rendu un consultant, un conseiller en Dynamics 365. Alors, le client a des questions sur un module de gestion relation client, mais il a aussi des questions sur certains aspects d'un ERP parce que tout se vend ensemble. Et donc là, c'est un corps de métier qui est complètement différent. Moi, je ne m'y connais pas du tout. C'est comme Azure. Tu as la partie infrastructure, tu as la partie développement, puis regarde. La partie intelligence. Tu ne peux pas tout connaître. C'est absolument impossible. Ou tout maîtriser. C'est difficile. C'est difficile. Alors moi, déjà au niveau Dynamics 365, il y a vraiment pas mal de modules. Et il y en a un certain nombre dans lesquels je me spécialise et que je connais très bien. Il y en a d'autres où je connais un peu moins. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est d'expliquer un peu ce qu'on a en dessous du chapeau Dynamics 365. Donc, de passer à travers chacun des modules un peu et de voir comment est-ce qu'ils sont connectés. C'est quoi le module le plus populaire? On va commencer par le plus populaire, puis plus on va avancer. Est-ce que je te mets trop sur… Est-ce que c'est difficile à faire ou… ? Non, je pense que c'est assez facile. Il y a deux modules qui sont très populaires. Il y a le module de vente. Donc, il s'appelle… Le branding officiel, c'est Dynamics 365 for Sales. OK. Et ça, c'est un module qui est vraiment dédié à l'aide à la vente. Donc, c'est le suivi de tous tes prospects. Donc, ça, il compétitionne, c'est né à né avec Salesforce dans ce cas-là. Absolument. Donc, l'équivalent très connu dans le marché, c'est Salesforce. C'est ça. OK. C'est ça. Et c'est vraiment un équivalent direct. Donc, tes prospects pour les passer en opportunité, leur envoyer des estimations, leur faire des facturations, avoir une liste de produits, tout ça. Alors, Microsoft est très bon quand ils ont les produits. Tu sais, quand ils ont une cible, voici leurs compétiteurs directs pour s'assurer qu'ils vont faire au moins les mêmes fonctionnalités et étendre et avoir plus de fonctionnalités. Simplement, c'est une compagnie qui est très, très bonne pour… Je ne sais pas qu'on a une entreprise que tu as envie d'avoir comme compétiteur. Non. On est poche profonde et on va persévérer. C'est vraiment une question d'investissement. Et pas plus tard que l'année dernière, on s'est rendu compte, mais enfin, on s'est rendu compte. C'était assez évident que Salesforce copiait certaines des nouvelles fonctionnalités de Dynamics CRM, justement, parce que tu sentais qu'il y avait beaucoup de recherche et développement côté Microsoft dans Sales, mais aussi dans tous les autres modules. Donc, Sales, c'est le premier du gros module. Le second, l'autre très populaire. Je te dirais que ce serait celui qui est dédié au service, donc service à la clientèle. Donc, le nom officiel aussi, ce serait Dynamics 365 for services ou for customer services. Je ne me rappelle plus exactement le terme. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire du service à la clientèle. Donc, un centre d'appel où tu prends des appels pour… Tu peux le jumeler avec un centre d'appel avec un… Absolument. Donc, tu peux le jumeler avec des outils qui sont intégrés à la téléphonie IP. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir bâtir ton modèle de données pour dire, « Écoute-moi, ce que je gère sont des incidents, donc je reçois des appels, je les traite. » Un peu comme quand, par exemple, on a un problème avec notre Internet à la maison, puis on appelle le fournisseur de services pour régler les problèmes. Donc, il ouvrirait un incident, il irait chercher nos informations clients, il pourrait aller dire, « Ça, c'est un client qui a un niveau de priorité plus élevé, ainsi de suite. » Donc, il aurait l'information disponible directement à travers le CRM. Ça, c'est un module qui est très populaire aussi. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Je dirais, une raison première, c'est que ce qu'il offre de base est quand même très avancé. C'est-à-dire que si tu n'as pas de manière à l'interne de gérer tes incidents, il te donne un module de base qui est vraiment très poussé, qui pense à beaucoup de choses. Gestion des incidents, création automatique d'incidents en fonction de certains événements. Également, la possibilité de lier tout ce qui est courriel, l'intégration. Est-ce que ça se peut aussi que, comme souvent font Microsoft, c'est qu'au niveau du prix, ils sont très, très, très compétitifs? C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des offres de prix qui sont fort à l'écharpe? Oui. Pour les compétiteurs? Je préfère qu'on garde ça une fois que je serai passé à travers tous les modules. Mais oui, c'est extrêmement agressif. Et les compétiteurs n'ont pas le choix que de diminuer leur prix pour essayer de ne pas tout perdre contre Microsoft. Donc là, on a vu les deux modules les plus populaires. Après, si on continue, d'autres modules? Alors, il y a deux modules qui sont sortis récemment. Un que j'aime particulièrement et avec lequel j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Dynamics 365 for Field Services. Et là, le Field Service, c'est quelque chose dont tout le monde n'est pas nécessairement familier avec. Mais en fait, c'est toutes les notions d'intervention sur le terrain. Exemple, on revient à l'idée de notre centre d'appel de tout à l'heure. Donc, mettons qu'on a un fournisseur de services Internet. Donc, on a besoin d'un technicien pour venir faire installer la connexion chez nous. Alors, le module que Microsoft nous donne, il permet d'avoir dans un système une liste d'individus avec leurs différentes capacités, donc des skills. Et ensuite, de créer des tâches de travail. Des affectations. Et donc, après, il y a tout un module pour faire des affectations automatiques ou manuellement. Mais en fait, on a vraiment une vue très détaillée de qui va où, comment, de faire l'optimisation de trajet et tout ça. C'est très, très poussé. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont introduit récemment. Je pense que ça fait un an qu'ils ont acheté une compagnie qui faisait ça. Et ils ont pris un peu de temps pour l'intégrer à la solution complète. Parce que c'est ça, la plateforme Dynamics, c'est plusieurs produits que Microsoft a achetés ou développés aussi à l'interne, mais a comme amalgamé ensemble sous différents modules Dynamics. C'est ça. C'est ça. Donc, au départ, il y avait trois modules principaux qui existent encore. Donc, on avait dit, on avait sales, on avait service, donc les ventes, le service qui était déjà là. Il y avait marketing aussi. Et au fur et à mesure, il a failli en développer plus. Donc, field service, par exemple, c'est quelque chose qui a été racheté, qui a été intégré. Et pareil pour un autre aussi qui est récent qui s'appelle product service automation, donc PSA. Vraiment pour tout ce qui est la gestion de projet au final. Donc, c'est vraiment, on utilise le CRM pour faire de la gestion de projet, les ressources, l'affectation sur les différents projets, l'autorisation d'effectuer certaines tâches en fonction des projets, les coûts et les rapports à la fin. Est-ce que c'est quoi? C'est un sous-ensemble de ce qu'on peut retrouver, par exemple, avec le produit Enterprise Project Management, qui est aussi un service que Microsoft a offré, qui est plus lié avec l'outil Microsoft Project? Non, en fait, c'est vraiment lié directement au… Voir-le comme une application, une application disponible dans la suite Dynamics 365, mais qui se connecte à la base de données du Dynamics 365. OK. Donc, avec… Donc, ça n'a rien à voir avec Enterprise Project Management? Non, rien à voir. Mais ça sert à faire un suivi de projet aussi? Exactement. Et c'est relativement poussé dans le sens où tu peux aussi faire de l'intégration avec Project, tu peux extraire des formats, donner des formats qui sont compatibles avec Project. Plus qu'on est avec ça, c'est clair que tous ces modules-là s'intéillent très, très bien avec toute la suite d'Office 365. Ça, c'est clair. Donc, vers Excel, vers Word, en tout cas, c'est typé. Donc là, quels sont les autres modules qu'on trouve? Alors, un module qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est le module de marketing. Ça, c'est vraiment… C'est dans le core de ce qui est le CRM, donc le Relationship Management, parce qu'on veut pouvoir cibler des gens en fonction de certaines actions qu'ils ont prises. Donc, il y a marketing. Alors, la situation actuelle du module de marketing est un peu ambiguë, parce qu'avec Dynamics 365, on avait un module marketing avec… Pardon, je me corrige. Avec Dynamics CRM, on avait un module de marketing qui était clair, qui était dédié, qui n'était pas très puissant, mais qui faisait la job pour des moyennes entreprises ou petites, mais pas pour la grande entreprise. Donc, il y avait des applications additionnelles que les gens pouvaient acheter, et des add-ons qu'ils pouvaient acheter pour étendre un peu cette offre-là. Alors, aujourd'hui, dans Dynamics 365, il n'y a pas encore d'offre pour la petite entreprise et même pour la moyenne entreprise au niveau du marketing, parce que Microsoft a reconnu que dans la version qu'ils avaient avant, ils n'étaient pas assez performants, donc ils essaient de faire quelque chose de complètement différent. Mais entre-temps, pour la grande entreprise, par contre, ils ont créé une intégration avec Adobe Marketing. Donc, ça, c'est un produit qui est très connu. C'est vraiment un produit pour la grande entreprise, pour le marketing, très, très poussé. Donc, ils ont une intégration avec ça pour la grande entreprise au besoin. Et pour la PME, pour la petite témoin d'entreprise, pour le moment, on n'a rien, mais ça s'en vient. C'est intéressant, cette symbiose-là avec une compagnie tierce. Microsoft s'est aperçu qu'il n'était pas compétitif. Ils ont fait une alliance avec Adobe ou un pont. Oui, c'est plus un pont dans ce sens-là. À mon avis, ce n'est pas un attendant parce que l'investissement pour… Je ne sais pas, vous ne connaissez peut-être pas la suite marketing d'Adobe, mais vraiment, c'est des années d'investissement. Microsoft a décidé qu'il n'y aurait pas compétitif sur ce terrain-là et qu'ils ont décidé de s'intégrer. C'est ça, je pense que c'était volontaire. Puis, tout ce qui est, par exemple, la partie plus finance, grand livre, comptabilité, est-ce que ça fait partie de cet offre-là ou c'est un complètement autre produit? On y va. Parce que, tu sais, historiquement, on s'entend, il y a des gros joueurs dans ce marché-là. Et il y avait, ça fait combien? Ça fait peut-être une dizaine d'années, Microsoft avait leurs produits money pour qu'ils visaient justement les… C'est le grand public, là. C'est un grand public, mais il y avait une évolution de ça plus pour les PME et ces choses-là. Puis, à un moment donné, on parlait même que Microsoft voulait acheter, c'est quoi, moi, qui s'appelle la compagnie qui fait le plus gros produit de… Intuit, peut-être? Intuit. Ah. Puis, ça, c'est bon. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps qu'on a bloqué ça. C'est encore dans le temps des quatre forêts, ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait, Microsoft, de ce côté-là? Ils ont contrôlé à développer leur offre ou… Ouais. Alors là, tu me poses la question que les clients me posent et où je commence à être un peu moins à l'aise. Mais j'ai les réponses. Donc, dans la suite Dynamics 365, ce qui est arrivé, c'est que Microsoft a dit, on va vendre… Après, c'est un branding et c'est une licence, mais on va vendre à travers la même licence aussi une application, donc sous le volet Dynamics 365, qui va s'appeler Dynamics 365 for financials. Donc, ça, ça va être un, je te dirais, un petit ERP, là, qui est vraiment basé sur les finances, donc grands livres, facturation, ce genre de choses-là. Relativement simple. Et en fait, c'est une version cloud de Dynamics GP. OK. OK. Donc, ça, c'est un module qui s'applique vraiment à la petite moyenne entreprise. Quand tu commences à avoir plus de 250 employés, ça ne marche pas très bien, dépendamment des besoins de l'entreprise. Quand tu as mentionné GP, est-ce que c'est pour Great Plains? Great Plains. OK. Donc, il y avait Great Plains qui a été racheté par Microsoft, qui a été renommé en Dynamics GP. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs années, Microsoft a été sur le marché, a acheté plusieurs compagnies qui… Il y a même, c'était… Il y avait de la confusion parce qu'il y avait des produits qui s'équivalaient, là. Oui, oui. Donc, il y a eu comme une restructuration de ces différents produits-là, je imagine. Oui, c'est ça. Ils ont rendu ça plus simple, parce que là, maintenant, il y a Dynamics 365 Financials, qui est une sorte de GP dans le cloud et qui a un marché cible assez simple. C'est-à-dire qu'ils te disent, si tu veux vraiment faire des finances, faire du grand livre, faire de la facturation, ce genre de choses-là, c'est bon. Tu es une petite, moyenne entreprise, ça va. Si tu es une grande entreprise, là, par contre, on a Dynamics 365 Operations. Et donc là, on parle vraiment d'un vrai ERP. Puis l'idée étant que tous les scénarios, les cas d'utilisation que la grande entreprise peut avoir, ils ne veulent pas les mettre dans l'autre produit parce que c'est du bruit et ça complexifie le produit pour rien. Parce que souvent, les petites, moyennes entreprises, ils n'ont pas un département spécifique qui ne fait que gérer les finances. Souvent, c'est une personne qui fait des entrées de données puis des consultants externes qui viennent faire chaque mois ou à l'année faire de la consolidation. Exactement. Exactement. C'est pour ça que maintenant, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses sous le chapeau de Dynamics 365 parce qu'on a parlé de 4 ou 5 modules. Et ensuite, maintenant, à ça, on rajoute Financials et on rajoute Opérations. Donc, ça fait beaucoup de choses, même pour des gens qui mettent la solution en place à comprendre. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a un message qui est clair vers les clients parce qu'on a des applications qui sont séparées et on sait ce qu'elles ciblent, on sait ce qu'elles contiennent. Donc, c'est facile après d'aller vers un client et de dire, bien écoute, tu es une entreprise de 1500 personnes, tu ne veux peut-être pas mettre Financials même si ta comptabilité est simple parce qu'à un moment donné, ça va te limiter. Mais les produits, les modules sont séparés, mais j'imagine que par exemple, tu as la base de tes clients. Ça, tu l'inscris une fois. Tous les modules vont les piger dans la main ou il y a des mécanismes de réplication entre les produits pour que ça se synchronise. C'est là où ça se complexifie un peu. C'est là qu'on t'appelle. Mais allons-y, allons-y. Alors, il y a certains modules qui sont basés sur la même plateforme. Donc, tous les modules, j'ai parlé de services, donc sales services, field service et on avait aussi marketing et project service. Tous ceux-là sont basés sur la même plateforme qui étaient en fait Dynamics CRM. Donc là, on parle d'une base de données commune. Donc, toute l'information est dans la même base de données. Pour les produits ERP, parce que c'est des modèles de données qui la plupart du temps sont déjà compliqués par eux-mêmes, ce sont des applications qui sont à part. D'accord ? Ensuite, en termes de synchronisation de données, ça n'existe pas vraiment. Par contre, il y a un concept de modèle de données commune que Microsoft est en train de mettre en place qui va synchroniser en fait, selon un certain mapping qu'on définit, qui va synchroniser l'information dans une sorte de BD qui est entre l'ERP et les modules plus centrés vers le CRM. Et donc, on va pouvoir se connecter à cette base de données-là, faire des rapports sur les données qui viennent de tous les systèmes. Ok. C'est ça l'idée. Mais il n'y a pas un principe de dire on va voir les données de Sales dans l'application Sales et on va directement les voir dans l'application Operations ou Financials. Ça, ce n'est pas un concept qui est en place. Et c'est volontaire. Pour faire une séparation claire entre différents départements peut-être ? Je pense qu'il y a ça, mais au fond, je pense qu'il y a juste une complexité énorme juste sur les bases même des plateformes parce que Dynamics CRM qui étaient la base d'un certain nombre de modules. Maintenant, ils l'ont un peu transformé en Dynamics XRM pour Anything Relationship Management. Et donc, sur ça, ils ont rajouté tous les modules, les Field Service et Project Service. Par contre, pour ajouter de l'ERP dans ça, là, il faut commencer à prendre d'autres considérations. Parce qu'on parle de supply chain, on parle de systèmes qui ont besoin d'exécutions beaucoup plus rapides, de bases de données beaucoup plus grandes. Donc, je pense que même niveau conceptuel, ce serait un projet très ambitieux. Oui, c'est ça. Même pour Microsoft. Donc, là, on vient de brosser un portrait un peu de qu'est-ce qui sont le type de fonctionnalités ou de modules qu'on trouve dans ce produit-là. C'est sûr qu'on va discuter ensemble de c'est quoi les mécanismes de paramétrisation jusqu'à les mécanismes d'extension avec toute la partie développement. Avant d'aller là, est-ce que tu penses que ce serait le bon temps de discuter pricing? C'est-à-dire, où se situe Microsoft pour rapport à la compétition? C'est clair qu'il y a beaucoup de produits qui visent comme les entreprises qui ont moins de 250 employés ou en tout cas, il y en a beaucoup de ces entreprises-là. Donc, ils ne peuvent pas lever des prix trop extravagants. Non, alors c'est une bonne question. En fait, on peut en parler parce que là, on a tous les modules qui sont frais. Donc, on peut parler de ce que ça implique au niveau de coût. Alors, l'approche que Microsoft a prise est intéressante parce qu'ils disent qu'on va faire deux modèles de licence. On va faire, en réalité, il y en a trois. Je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple que je peux parce que pour la petite anecdote, le slide deck que Microsoft nous a envoyé avec les explications de la licence, il faisait à peu près 190 pages. Et ils nous ont dit qu'ils avaient simplifié la licence. Sans le surpris. C'est quoi Microsoft? Ça va vous donner une petite idée. Donc, je vais essayer d'y aller relativement simplement. Donc, pour la petite entreprise, qu'ils appellent ça Business Edition de Dynamics 365, c'est... Je vais parler en dollars américains parce que je ne suis pas familier avec les prix équivalents en dollars canadiens. Ça change un peu régulièrement. On parle de 85 dollars pour une licence professionnelle pour la petite entreprise. Donc, Business Edition. Ce que ça nous donne... C'est mensuel. On parle mensuel par utilisateur. Merci pour la précision. Là, qu'est-ce qu'on a? On choisit une application. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de tous les modules. Chacun des modules peut être considéré comme une application. Donc, on choisit une application. Ça peut être Sales, par exemple. Et on a aussi accès au... Avec ça, on a aussi accès à Financials parce que c'est une petite entreprise. Et donc, ça vient avec. Et donc, licence professionnelle qui veut dire que l'utilisateur peut faire à peu près toutes les opérations possibles en ayant cette licence-là qui lui est assignée. 95 dollars par utilisateur par mois. Alors, il y a bien sûr des types de licences qui sont un peu moins chères pour, par exemple, un utilisateur qui fait juste de la lecture ou qui va juste avoir accès à un nombre d'enregistrements limités. Exemple, les comptes, les contacts et les opportunités, mettons. Donc, il y a plusieurs niveaux de licences comme ça qui coûtent moins cher mais en général, on y va avec la version professionnelle et après, on commence à regarder dépendamment des entreprises. Est-ce qu'on te fait un hybride entre du professionnel normal pour Business Edition ou bien aussi un ajustement avec d'autres types de licences. Donc, ça, c'est pour le professionnel. Tu choisis une application et tu as aussi droit à la finance. Ça, ça va. Ensuite, quand on s'en va dans la grande entreprise, là, on commence à avoir des plans qui sont un peu plus intéressants mais qui incluent beaucoup plus. Et le prix de base, c'est 115 dollars par utilisateur, par mois. Pareil. Donc, on voit que la différence, là, elle n'est pas énorme pour passer de l'un à l'autre. Donc, c'est pas... Et c'est fait exprès pour encourager les gens à aller vers la version entreprise. Et là, du coup, on a accès à toutes les applications si on veut. Chaque entreprise, bien sûr, décide de quelle application elle veut installer. Donc, tu ne vas pas nécessairement dire « Ouais, je veux un CRM et je vais installer toutes les applications pour le fun. » Donc, tu peux dire « Ouais, mais pour le prix entreprise, tu as accès à toutes les applications et tu as aussi droit au module ERP Operations qui est l'équivalent de AX. Il est pas mal plus complet. Donc, ça, c'est leur module de base. Après, il y a des... Après, tu peux payer plus cher pour avoir accès à plus de services. mais je dirais que c'est... Je dirais qu'en général, c'est vraiment avec ça qu'on va. On essaie de présenter aux clients les deux possibilités. On dit « Écoute, tu vas payer 95 dollars pour avoir accès à une application et de la finance ou tu vas payer 115 dollars ou plus dépendamment de ce que tu fais, mais tu vas avoir accès possiblement à toutes les applications dans ton entreprise. » Donc, la manière dont on vend maintenant chez les clients, c'est qu'on dit au final, est-ce que tu as besoin d'une application ou est-ce que tu as besoin d'une suite d'applications. En général, c'est ça qui permet de décider si on y va avec une licence pour Business Edition ou si on va avec une licence d'entreprise. Mais si tu commences, par exemple, avec une application, tu peux être probablement assez aisément migré vers la version entreprise. Oui, absolument. La plateforme, en fait, elle est vraiment la même. Tu peux être une entreprise qui utilise plusieurs applications, mais acheter des licences pour certains utilisateurs qui n'en utilisent qu'une. Donc, il y a un paquet de manières d'économiser des coûts pour les entreprises si au départ, elles réfléchissent bien à qui est-ce qui fait quoi dans l'entreprise, est-ce que c'est bien segmenté. C'est compliqué pour les gens comme nous qui mettons ces solutions-là en place parce que la plateforme en soi n'a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas une vérification sur qu'est-ce que les utilisateurs font. Donc, tu peux avoir un utilisateur qui est dans le système avec une licence Business Edition qui est supposé avoir accès à une seule application, mais parce que tu es une entreprise et que tu as aussi d'autres applications, si on configure l'utilisateur avec des droits pour voir plusieurs applications, il peut. Mais là, le problème, c'est qu'après, quand tu as un audit, ça se complique un peu. Donc, il y a beaucoup de complexité qui est rajoutée pour des gens comme nous qui mettent ces solutions en place parce qu'il faut qu'on mette la solution en place, mais il faut qu'on soit conscient aussi de la licence. Attention, là, tel groupe de personnes ont le droit de faire telle, telle chose, donc il faut faire attention à ce qu'on leur donne comme rôle de sécurité et que ça ne déborde pas. Donc, ça nous rajoute un peu de complexité. Mais ça vient avec la job. Ça vient avec la job, effectivement. Donc, si on prend le modèle qui est haussé dans le cloud, on a un accès via un furteur, j'imagine que tout se passe dans le furteur ? Oui, c'est ça, tout se passe à installer... Même la job se fait en ligne, j'imagine. Tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Donc, pour la version cloud, c'est furteur, il y avait dans le temps qu'il existe toujours un add-on pour Outlook qui permettait en fait d'avoir une sorte de version CRM directement à travers Outlook. Il existe encore, mais l'ambition de Microsoft, c'est clairement de s'en débarrasser et d'avoir une application dans Outlook. Vous connaissez un peu avec Office 365, une application dans Exchange qui permet de directement interfacer avec CRM. Elle existe déjà, mais elle est très de base pour le moment. Donc, l'application se trouve dans le cloud. Comment on réussit à faire le paramétrage pour les clients ? J'imagine qu'en plus du paramétrage, il y a un peu de développement qui peut être fait. De quelle façon, grosso modo, ça fonctionne ? Il y a plusieurs volets. Le volet paramétrage, configuration, qu'on appelle communément dans le milieu, il y a une interface qui permet de le faire. Quand je dis configuration, c'est qu'on a une table de contact, par exemple, une entité dans notre monde CRM où on va aller rajouter des champs, rajouter des relations avec d'autres entités. Il y a un volet configuration qui nous permet de faire ça directement dans l'application. Ça, c'est relativement simple. Souvent, pour ce genre de choses-là, on n'a pas... Des gens comme nous, on n'a pas besoin d'intervenir, on a juste peut-être besoin de dire aux clients comment ça marche, les conseiller un peu. Après, il y a le volet pour aller un peu plus loin où on doit faire du développement pour faire des opérations qui sont plus poussées. Je donne des exemples de l'intégration avec d'autres systèmes. Par exemple, tu as quelque chose qui se crée dans ton CRM, il faut que tu pousses l'information dans un autre système. Là, on peut écrire du code directement avec du C Sharp ou du JavaScript qui est connecté au CRM et qui est en mesure de récupérer l'information locale dans le CRM et de la poussée ailleurs. Pareillement, on peut aussi se connecter dans un autre système et récupérer l'information dans le CRM. Ça m'amène au troisième volet, des portails, donc des portails sur le web. Scénario très courant, exemple pour tout ce qui est, mettons, du service à la clientèle. On va vouloir aller donner aux clients une possibilité de se connecter sur Internet et de regarder c'est quoi les services auxquels j'ai accès, j'ai créé un incident, où est-ce que je suis rendu. Donc, il y a aussi le volet portail pour lequel on peut écrire du code ou on se connecte directement au web service de CRM et on peut consommer l'information et la ressortir dans d'autres sites web. Donc, ce serait pour offrir un portail aux clients de la société, de la compagnie. C'est ça. Donc, par exemple, si on prend notre exemple de tout à l'heure, notre fournisseur d'accès Internet, moi, en tant que client de cette compagnie-là, j'ai accès à un portail pour aller voir mon compte, mes informations de clients, tout ça. Ce serait un portail de ce type-là qu'on pourrait développer. Voilà, tout à fait. Et on a plusieurs options parce que Microsoft a, je vais en parler quand on va parler un peu de tout ce qui s'intègre, Microsoft a une offre de portails qui se déploient automatiquement et qui se configurent et qui sont connectés au CRM. Donc, ça, c'est une offre qui est intéressante parce qu'il y a déjà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour nous et après, on peut enlever certaines fonctionnalités et en rajouter aux besoins. Et sinon, après, il y a l'aspect de dire, écoute, moi, j'ai des besoins qui sont trop spécifiques donc il faut que je développe mon portail complètement personnalisé. Et là, on a plusieurs options parce que quand on est en date nette, on peut se connecter au CRM en utilisant certaines librairies qui sont offertes dans le SDK, donc des librairies .NET DLL classiques qui nous permettent d'accéder au CRM. Et quand on est dans une plateforme complètement différente, si on travaille avec du Angular, du Node.js ou d'autres applications, on peut aussi se connecter au web service de CRM et consommer de l'information qui vient de CRM. Parce que j'imagine que tout est exposé via des services REST ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais que ça, c'est standardisé. Exactement. Standardisé, modernisé, peu importe comment on l'appelle. Oui, parce qu'il y a quelques années quand on s'était rencontré, quand on parlait de Dynamics, je me souviens que l'aspect développement était plus complexe. Là, on peut faire du web uniquement. Tu pars d'Angular, on peut avoir une application client qui consomme des services Dynamics. Oui, c'est ça. Exactement. Ils sont passés complètement en WebAPI. Complètement. On est encore en processus de basculer à 100% sur le WebAPI. Ils avaient un service haut d'état version 2 qui sont en train de complètement retirer et de remplacer tout par un WebAPI qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ça, ça va super bien et effectivement, ça donne la possibilité de se connecter à travers n'importe quel type d'application. Comme tu disais, le Web est comme la porte d'entrée privilégiée sur ton entreprise parce qu'on veut souvent avoir des grands écrans mais est-ce qu'ils offrent aussi des applications des portes d'entrée mobiles donc si c'est sur un téléphone ce type de choses-là? Oui, alors il y a beaucoup d'investissements. Alors là, je vais parler de ce que je connais mieux parce que je ne sais pas si au niveau opération et finance il y a des applications sur mobile mais je sais que pour le volet XRM il y a des applications mobiles donc pour Windows Phone je crois que ça existe encore sur iOS sur Android il y a toutes les applications qui existent et qui continuent de recevoir des updates assez fréquemment et avec beaucoup plus de fonctionnalités donc c'est un c'est un pari que Microsoft a pris au lieu de racheter des entreprises qui offraient des solutions mobiles ils ont décidé de tout faire à l'interne et il y a beaucoup d'investissements qui se fait là-dedans donc beaucoup de maturité qui arrivent dans les plateformes mobiles ok donc les gens se connectent à travers ou avec une application mobile mais il y a toute une partie de paramétrisation ou extensibilité on a parlé déjà qu'il y avait des API donc tu dirais quoi est-ce que avec la paramétrisation ça satisfait quoi 80% des besoins des gens c'est la loi de Pareto 80% avec 20% d'efforts je te dirais dans la dans la petite moyenne entreprise oui dans la grande entreprise non ta grande entreprise eux ils finissent qu'ils ont des applications qui sont des extensions qui sont faites avec Visual Studio ouais donc on est à 50-50 là ah ouais ouais pourquoi parce que la grande entreprise elle a des particularités son son ses différemaciateurs par rapport à la compétition sont plus grandes ouais ou alors elle est moins flexible c'est-à-dire que la petite entreprise va dire ok ben tu peux m'ajuster voilà alors que la grande entreprise c'est l'entreprise qui a 2000 personnes qui vont commencer à utiliser le système si tu changes ton processus du jour au lendemain t'as 2000 personnes qui vont commencer à râler ça va pas bien se passer non non la gestion du changement c'est incroyable dans ce domaine là alors que quand t'as une entreprise de 50 personnes écoute en ce moment ça tombe bien j'ai deux clients un petit client une trentaine de trentaine de sièges un gros client 4-5 000 sièges ben je peux te dire que le degré de flexibilité il est très différent t'sais à 30 personnes c'est facile on pousse des choses les gens râlent un peu mais ils sont 30 fait qu'au final bon voilà puis c'est l'habitude puis après un an qu'ils utilisent une task de l'autre côté 4000 personnes là c'est le management qui te dit écoute il va falloir qu'on le fasse à peu près comme on le fait aujourd'hui parce que on peut pas transitionner tout ce monde là comme ça du jour au lendemain donc ouais mais dans la plupart du temps quand même c'est toujours une question de c'est quoi la valeur que ça t'apporte le 80-20 ou le 50-50 ton effort de développement à la fin qui va te coûter cher et qui va remplir juste 20% de la fonctionnalité même pour la PME il faut toujours aller regarder c'est quoi la valeur que ça t'apporte est-ce qu'il y a vraiment un bon retour sur l'investissement là-dessus moi je suis curieux tu as une formation d'informaticien donc tu pourrais programmer tu sais tu te retrouves à faire beaucoup d'extensions beaucoup de modules pour qui s'appuient sur Dynamics mais tu avais un peu programmé n'importe quoi tu pourrais donc qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce domaine-là c'est quoi la passion c'est le domaine d'affaires c'est le métier ouais c'est une bonne question en fait moi j'ai toujours une passion pour les solutions les solutions pour entreprises ouais et ce que j'aime avec Dynamics CRM c'est que quand tu arrives dans une entreprise et que tu as une compagnie qui a commencé à regarder un peu ça qui se dit je cherche un CRM ce qui est fascinant c'est de voir comment est-ce que tu as un produit qui existe déjà qui a un certain nombre de fonctionnalités et de voir où est-ce qu'il y a un gap le terme en français m'échappe de voir où est-ce qu'il est l'écart entre comment la compagnie fonctionne et qu'est-ce que le produit peut offrir et en fonction de ça ce que j'aime c'est de pouvoir discuter avec le client de son retour sur l'investissement c'est-à-dire que la plateforme va te coûter un certain montant ouais donc est-ce que ça vaut la peine en plus de ça de rajouter un certain un certain coût pour la personnaliser et ensuite d'avoir quelque chose qui va te donner un certain nombre de fonctionnalités qui vont t'apporter une certaine valeur qui vont te permettre de générer plus de revenus ou d'être plus efficace ou en tout cas on le voit comme on veut est-ce que ça vaut la peine ou est-ce que si tu dis écoute je me retourne je fais un 180 degrés puis je fais une application complètement custom partant de zéro c'est toujours un aspect qui est intéressant à discuter moi c'est ça que j'aime en fait c'est de pouvoir évaluer vraiment une plateforme qui existe et qui a un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut te mettre en place et te personnaliser qui va te rapporter une certaine valeur comparé à faire autre chose utiliser une autre plateforme ou faire ça complètement personnalisé à partir de zéro et est-ce que ça va te rapporter la même chose et ça va te coûter autant ou moins moi c'est quelque chose qui me fascine et puis d'un point de vue carrière aussi c'est que tu focuses sur la moyenne la grande entreprise aussi donc c'est des c'est des clients intéressants on en voit beaucoup j'ai eu des conversations avec des clients qui eux-mêmes après 2-3 mois de recherche et de preuves de concept commençaient à douter ils me disaient mais dès que je veux commencer à faire quelque chose de compliqué il faut que j'écrive du code je pensais que la plateforme me permettait justement de tout faire sans écrire du code et je dis ouais bah écoute c'est possible mais maintenant faisons le parallèle calculons combien ça va nous coûter de faire l'extension de cette plateforme là par rapport à ce que ça te coûterait de le faire autrement et regardons aussi tout le reste des choses que tu gagnes en utilisant cette plateforme là et ensuite faisons le pour et le contre mais c'est de même sur toutes les plateformes si on regarde SAP c'est exactement la même chose puis combien de fois on a entendu des histoires d'horreur de compagnies qui ont englouti des millions des millions de dollars en consommisation alors qu'ils auraient pu peut-être suivre le moule un petit peu plus ou rentrer dans le moule des fois c'est qu'on ne prend vraiment pas la bonne plateforme ça arrive un système de ERP mais que tu utilises pour faire je ne sais pas mais essayer de faire la gestion de relations clients c'est comme c'est sûr que ça se paramétrise mais à un moment donné tu es mieux peut-être de prendre la bonne fondation oui tout à fait on en voit bien des choses il y a quelques années il y avait une compagnie qui avait essayé de bâtir une solution ERP à l'intérieur de Dynamics Dynamics CRM après 7 mois ils ont laissé faire parce que c'était trop compliqué quand tu commences à avoir une solution qui est à 300 tables la base de données n'est pas faite pour supporter ce genre de solution là vous savez vous il existe ce module là puis tu commences à monter dès qu'ils font un module ils font comme c'est ce qu'on essaie de faire c'est juste souvent le client ne laissait pas au niveau d'extension j'imagine que la plateforme peut aussi se brancher sur d'autres d'autres systèmes peut-être Power BI au bout d'un genre oui je vais t'en donner quelques-uns alors Power BI bien sûr donc il y a une connexion out of the box mettons native entre CRM version cloud et Power BI qui permet de faire une synchronisation de données de manière régulière et ensuite pouvoir aller visualiser ça nous permet après d'utiliser la force de Power BI créer des dashboards encore plus sympa tu peux ramener aussi les dashboards dans CRM donc tu exportes les données elles vont dans Power BI tu construis tes dashboards tes rapports et puis tu peux les visualiser après dans CRM qui permet à tes utilisateurs de rester dans un système et d'avoir toute l'information disponible il y a ça donc pour Power BI donc ça c'est comme si tu n'es pas heureux avec les dashboards puis les mécanismes si tu n'as vraiment besoin de plus Power BI est le chemin que tu devrais prendre avant de commencer à te créer quelque chose sur mesure complètement ça va coûter encore moins cher je te dirais oui il y a certaines nuances qu'il faut comprendre que c'est important que nous on explique aux clients mais par exemple au niveau de la sécurité tu vois Power BI peut te faire un rapport mais il ne tiendra pas en compte de l'accès aux données comme CRM donc il faut faire attention à ce genre il y a des petites nuances comme ça qu'il faut connaître mais effectivement c'est sûr si on veut des rapports poussés la CRM est assez vite limitée donc il faut aller en dehors pour rajouter une dimension un rapport donc oui mais ça reste quand même que Power BI est disponible et il est facile à intégrer c'est en quelques clics donc il y a Power BI il y a aussi beaucoup d'intégration avec Azure à plusieurs niveaux il y a beaucoup d'intégration avec le machine learning qui est en train d'être développé il y en a beaucoup qui fonctionnent déjà je vous donne quelques exemples de ce qu'ils font on est en mesure de faire aujourd'hui de l'analyse prédictive ouais je perds mon français prédictive et analysation c'est ça et donc par exemple l'idée c'est de définir un modèle d'apprentissage à l'intérieur du CRM évidemment il y a de la paramétrisation configurée connectée avec Azure et tout ça et ensuite on dit écoute je veux que tu apprennes mes produits que tu apprennes que tu apprennes mes ventes que tu apprennes l'historique de mes clients en termes de qu'est-ce qu'ils ont acheté et en fonction de ça je veux que tu me fasses des suggestions de vente de produits donc j'ai un client qui arrive en disant je veux acheter produit A et là tu me fais des suggestions tu dis ouais mais en général les gens qui achètent produit A ils achètent produit C tu vois donc ça c'est vraiment et tout ça c'est disponible aujourd'hui là c'est assez fascinant ça c'est un exemple il y en a d'autres aussi au niveau de l'intégration avec Azure pour le machine learning c'est clair c'est deux services qui sont faits pour aller ensemble ah ouais ouais c'est assez fascinant et ça s'est poussé très loin parce que même là il y a des fonctionnalités qui sont en train de sortir actuellement où il y a de l'intégration mais plus ils appellent ça Relationship Insights et ça ce que ça nous permet de voir c'est que directement quand on ouvre un enregistrement dans CRM un contact compte quand on a nos courriels qui sont connectés au CRM on est en mesure de faire vraiment de la recherche sur c'est quoi tes relations avec tes contacts et donc ça s'arrête pas là parce qu'après le CRM te fait des propositions il te dit écoute telle personne t'as écrit un email il y a 2-3 jours et il s'attend à une réponse mais t'as pas répondu ou alors il va te dire ça fait X nombre de temps que t'as pas contacté telle personne ou encore même plus loin il va te dire telle personne a ouvert le courriel que tu lui as envoyé 10 fois il a cliqué sur l'attachment 5 fois fait que tu devrais peut-être le rappeler donc ça peut pousser très très loin et il y a des idées vraiment dingues je pense que mais là on parlait de vente de compétition avec Salesforce ben écoute va bâtir ça si t'as pas une plateforme déjà Azure qui existe déjà ça coûte cher donc ils prennent vraiment un gros ils prennent vraiment avantage de ça très sexy entre guillemets pour essayer de convaincre les clients de venir sur notre plateforme et n'aller pas chez les compétiteurs écoute là quand tu fais une démo les clients ils sont vraiment impressionnés tout ce qui est machine learning c'est l'avenir à ce niveau là parce que ces systèmes là sauvegardent tellement l'information mais c'est de comprendre l'information puis essayer de voir comment l'entreprise peut s'améliorer ou peut faire plus de ventes ou peut mieux servir ses clients c'est avec le machine learning que ça va se faire ou que ça se fait c'est une façon pour Microsoft de rentabiliser à plus court terme tout l'investissement majeur qu'ils font en machine learning donc en jumina avec des vernings de produits ils se donnent des avantages concurrentiels puis comme tu dis la compétition elle ne part pas elle n'a pas les mêmes c'est avantageux qui est très difficile à créer c'est dur c'est dur ouais c'est vrai Salim si on va prendre deux volets si je suis je ne suis pas développeur mais pour mon entreprise ce que j'ai entendu m'intéresse j'ai une petite entreprise où je vais pour plus d'informations puis deuxième volet si je suis développeur ça m'intéresse cet aspect-là de travailler en entreprise puis comment je peux où je commence qu'est-ce que je dois regarder pour approfondir un petit peu bonne question alors tu n'es pas développeur tu as une entreprise où tu gères une entreprise et tu regardes pour un produit de ce genre-là Microsoft a fait beaucoup de travail il y a eu beaucoup d'investissements autour de la documentation du produit donc la première chose je te dirais ce serait de regarder vraiment le site de Microsoft même Dynamics 365 où il y a un paquet de liens vers déjà il y a de l'information de base sur qu'est-ce que la plateforme fait donc il y a déjà comprendre est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher ou pas il y a aussi les prix donc tout ça c'est disponible là-dessus ensuite il y a ils ont fait un site vraiment d'aide qui permet de démarrer donc que ce soit faire des opérations très simples créer un lead le convertir en opportunité convertir en vente il y a de la documentation qui est très très bien détaillée là au niveau de Microsoft pour comment est-ce qu'on fait ça même pousser un peu plus loin c'est-à-dire mettre un peu d'intelligence mais dans le sens du power user donc faire un peu de la configuration des règles de base tout ça est très documenté sur le site de Microsoft qui est orienté documentation de la plateforme pas besoin d'être développeur pas besoin d'être développeur excellent donc ça c'est franchement c'est un gros investissement qu'ils ont fait les articles sont courts il y a c'est en point de forme donc il y a vraiment des étapes c'est facile à lire je pense malheureusement qu'il n'y a qu'en anglais pour le moment il n'y a pas en français mais bon on fait avec et donc ça c'est le volet pas de développement mais quelqu'un qui veut se familiariser comprendre et regarder si ça marche aussi il ne faut pas oublier que dans les deux cas il y a la possibilité toujours de créer un CRM dans le cloud pour une période d'essai de 30 jours qui peut être étendue pour un certain nombre de jours mais sinon on peut en recréer indéfiniment il n'y a pas de restriction sur le nombre d'essais qu'on peut créer donc ça te permet d'avoir accès tout de suite à la plateforme pendant 30 jours et de jouer et avec les articles en parallèle on peut faire des tests regarder si ça répond à certains scénarios en tant que développeur un des reproches qu'on fait à Microsoft en tout cas des gens comme moi qui ont accès directement à l'équipe du produit c'est que le matériel de formation il n'est pas disponible gratuitement donc si on travaille pour un partenaire Microsoft il y a moins d'obtenir accès à ces cours-là qui sont sur un portail e-learning mais autrement il y a quand même de la bonne documentation qui est disponible gratuitement sur le même site mais il y a le même site de Microsoft mais avec un volet plus développement où on explique comment créer comment créer de l'extension avec du code mais encore une fois quand c'est juste des petits articles on ne peut pas aller très très loin donc ça prend en général moi quand je vais chez des clients qui veulent former leurs propres employés en général je leur recommande de s'inscrire à une formation il y a beaucoup de formations qui se donnent en ligne ou chez des partenaires Microsoft c'est quand même un bon investissement parce que ce n'est pas une plateforme qui s'apprend en 2-3 jours il y a beaucoup de concepts est-ce que tu dirais qu'il faut vraiment être partenaire Microsoft pour je travaille pour un partenaire donc j'ai accès à cette information-là mais sinon ça va être un petit peu plus difficile sinon ça va être un peu plus difficile ok ouais mais comme je te dis il y a quand même beaucoup de formations qui se donnent en ligne il faut chercher un peu mais il y a des formations qui se donnent il y a un site qui est Microsoft en fait sur l'académie sur quelque chose sur Virtual Academy il y a des choses sur Virtual Academy mais les portions Dynamics RM ne sont pas gratuites ah ça ok ben pour les partenaires c'est bon mais c'était pas partenaire c'est vrai que Microsoft veut aussi avoir un réseau de partenaires parce que c'est le chemin privilégié pour réussir à rentrer les produits dans les entreprises parce que rarement ces produits-là vont rentrer tout seuls c'est très souvent avec l'aide de consultants qui vont guider l'entreprise surtout les gros comptes ouais ouais mais là le problème c'est que quand on compare à la compétition il y en a beaucoup qui ont des matériels de formation qui sont je prends par exemple Salesforce Salesforce en tant que développeur je vais sur le site je me crée un compte j'ai un compte avec je me crée un sandbox pour développer je peux faire ce que je veux et ça prend 10 minutes ouais faire ça ouais donc Microsoft a encore un peu de chemin à faire de ce côté-là il y a un peu de chemin à faire je te dirais que l'argument de défense que je donnerais pour Microsoft c'est que on dit que Salesforce donne tout ça gratuitement mais en réalité quand on regarde le prix de leurs produits en fait ils ne donnent pas gratuitement c'est que ça inclut donc au final si Microsoft vendait au même prix que Salesforce mais peut-être qu'il dirait écoutez tenez les instances gratuits d'un développeur qui s'intéressait à cette plateforme-là la porte d'entrée vers Salesforce c'est plus la marche est moins haute tout à fait ça c'est en tout cas on en est conscient je pense que Microsoft en est conscient aussi mais pour le moment on n'a pas une très belle histoire autour de ça ah mais souvent Microsoft écoute puis ouais ça fait ça fait beaucoup ça fait longtemps qu'on râle on attend en terminant Salim toi tu as un blog sur lequel tu publies beaucoup d'informations justement sur la plateforme d'analyse ouais tout à fait en fait j'écris pas autant que j'aimerais cette année-ci mais j'ai un blog salimadamoncrm.com en fait si vous cherchez salimadamon on le mettra sur le et en fait j'écris beaucoup autour du CRM et j'ai des articles qui sont souvent sur l'architecture comment bâtir un bon système et en général j'ai du bon feedback parce que les gens aiment avoir cette perspective là je suis pas trop au niveau de détail du code comment faire x y mais je suis plus au niveau de où est-ce que tu devrais me mettre c'est ça donc en général j'ai quand même du bon feedback là-dessus donc je vous recommande de suivre le blog excellent on te remercie merci à vous merci bien c'est un plaisir on va se revoir dans deux ans trois ans ça va tout avoir changé j'espère pas parce que là mon cerveau ça commence à être difficile nous on va souhaiter un bon programme à ça à nos auditeurs et on vous revoit le mois prochain au revoir salut au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501